Dieu ne se rend sûrement pas compte de ce désordre sale et dégoûtant. Et le déluge du monde n'aura pas encore lieu demain. Parce que les gens promènent de si loin leur chien. Parce que les gens nourrissent conscieusement leur chat. Alors laissons-les tuer d'autres personnes, inventer d'autres dieux, écrire des livres ratés, salir leur toile d'horreur. Il leur manquera toujours une main forte et en fouet cuivré. Car l'humanité reste esclave de son propre bonheur. Il faudrait pourtant vivre tordant les queues aux cochons, recherchant le roaming parmi les ciels. Imitant des oiseaux, observant la naissance des fleurs sur les mommons, car la beauté est si grande qu'on peut en devenir inconscient. Les genoux serrés contre nous, on attend que nos journées prennent fin, et dans nos yeux, constamment embués par le vent, passent des cavaliers pâles sur quatre chevaux vaillants, et derrière nous, des vagues et d'autres tribus. Dans le vent. Merci. Merci. Merci.